La relance du tourisme, une préoccupation pour les acteurs du secteur de l'Afrique de l'Ouest. Ils se sont retrouvés ici à Abidjan pour réfléchir aux stratégies et actions à mener pour remettre le tourisme sur les rails. C'est une initiative de l'OMT, Organisation mondiale du tourisme. Les participants devraient peut-être pouvoir mettre en œuvre un plan visé sur les stratégies touristiques parce que là, pendant l'atelier, ils vont avoir un forum, ils vont discuter ensemble. Ils vont aussi pouvoir aller sur le terrain touristique, le côté pratique, ils vont faire un peu le tourisme, mais en même temps de pouvoir avoir l'idée de comment planifier pour un plan stratégique, pour un développement touristique dans leur pays. Le tourisme attirant les investisseurs et autres visiteurs, le ministre ivoirien du tourisme salue la tenue de cet atelier. Le tourisme est une activité transversale et pour une meilleure coopération entre les différentes administrations, on a pensé que cet atelier serait le bienvenu. On veut promouvoir le tourisme à Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire n'est pas la seule destination. Rien que dans la sous-région, on a des destinations qui sont concurrentielles. 50 participants à cet atelier pour être compétitifs dans le domaine touristique. Ainsi, 4 sites ont été choisis pour la formation pratique sur le terrain. Il s'agit des quartiers de Benjerville, Abata, Mbadon et Blocos dans la commune de Cocody. Sous-titrage Société Radio-Canada